Bonjour à tous. Je voudrais remercier mon épouse qui m'a permis de connaître l'imam Ahmed Deggen et mon ami l'architecte Damlin Diop. Je voudrais saluer les participants et tous ceux qui auront à m'écouter et je demande d'avance pardon, parce que mes propos peuvent choquer certaines oreilles, mais mon intention est d'apporter ma réflexion pour donner un autre regard, une autre perspective. Je vais d'abord vous raconter une petite histoire. Il y avait, disons à Marseille, un vieil homme ou un jeune homme qui avait un poste radio branché sur une seule et unique fréquence, on va dire la radio de Deggen. Voici plus de dix ans que cet homme n'écoute que cette unique et seule radio. Un jour, un voyageur s'arrête devant lui et s'il salue, puis il est invité à s'asseoir afin de se reposer. Le voyageur accepte, s'assoit et se met à côté de la radio. Il lui arrive de hocher la tête et un jour il demande au propriétaire de la radio si cette radio n'a qu'une seule. voix, une seule fréquence. Le monsieur répond par l'affirmative et ajoute qu'il n'existe rien d'autre comme voix, donc il passe ses journées, ses mois et ses années à l'écouter. Le voyageur est un homme ouvert parce qu'il a voyagé, rencontré des gens différents dans des lieux et des moments différents. Au lieu de brusquer l'homme à la radio, il lui demande s'il a essayé une seule fois de tourner le bouton pour voir s'il y a d'autres voix. Le monsieur répond que ce n'est pas la peine parce qu'il sait qu'il n'y a rien à écouter. Rien d'autre de possible n'existe hormis ce qu'il entend présentement. Le voyageur pédagogue hoche la tête et accepte la réponse pour éviter d'entrer en conflit. Les jours passent et le voyageur tente une nouvelle fois de faire changer d'avis son ami en lui demandant d'accepter de tourner ne serait-ce qu'un tout petit peu le bouton des fréquences. Le monsieur accepte cette fois-ci et tourne un peu et voici qu'il entend une autre voix. Et vers lui, il tourne encore, encore et encore et se rend compte que le monde ne se limitait pas à ce qu'il entendait et qu'il existe des sens au-delà de ses frontières. Le monde est multiple, margué l'unicité de Dieu. Notre voyageur ne dit rien et voit dans l'attitude de monsieur une certaine surprise, un étonnement. Le voyageur pédagogue se tourne vers lui pour lui dire qu'il savait bien qu'il y avait plusieurs voix et qu'il fallait oser se demander, se donner les moyens de tourner le bouton pour explorer et s'ouvrir à d'autres avis bien avisés. Depuis, notre homme se met à écouter explorer le monde à travers la voie des ondes. C'est l'histoire de l'homme bloqué. L'homme bloqué ne pense qu'à une seule chose. Il est aveuglé par ce qu'il sait et ne peut penser autre chose. Il a peur, il est faible, il n'utilise jamais sa liberté pour choisir, agir en conséquence. Il délègue sa pensée à auterie et c'est là où le bas blesse. Qui est cet autre ? Que peut-il me procurer ? Où peut-il me conduire ? Avec quelles intentions ? Bien souvent cet autre à qui on confie son être, s'il n'est pas doté d'un certain esprit de générosité, peut nous conduire vers la pensée unique comme notre homme bloqué sur son unique fréquence radio. Cette pensée unique ne veut-elle pas dire, que veut-elle dire ? Elle dit qu'il n'y a rien d'autre qui vaille la peine, tout est là, il suffit de suivre, j'allais dire bêtement, que nous, que nous, que Dieu nous en garde. Et voici l'égarement, l'erreur, le risque de se méprendre pour celui qui se confie à cet homme. C'est pourquoi l'intellectuel ou l'homme de savoir se demande toujours, qui faut-il écouter et qui faut-il suivre ? On peut écouter tout le monde parce qu'on a la faculté de se faire son propre jugement. On ne doit pas suivre n'importe qui parce qu'il s'agit d'agir et toute action doit être réfléchie et mesurée. On ne peut suivre que celui qui sait et qui enseigne l'authentique, ce que le Coran dit. Beaucoup de gens dits musulmans interprètent le Coran sans connaissance approfondie. Ils falsifient le message et systématisent l'ignorance pour mieux maintenir la communauté sous tutelle et faire croire que toute science, en dehors des sciences religieuses, est de l'hérésie. Et pourtant, il faut, faut-il le répéter ? Le Coran appelle à rechercher le savoir et les secrets de l'univers en utilisant la raison humaine. La parole coranique est enveloppée, elle est limpide et claire, mais il faut, comme dans toute étude, il faut apprendre pour comprendre afin de mieux transmettre. Donc il faut un bon guide, un bon conseiller, qui n'a d'autre intention que d'éclairer ta conscience vers ce qui est le bien. Pour trouver cette personne, il faut tendre l'oreille, ouvrir les yeux et bien choisir parmi les prétendants. Beaucoup pensent pouvoir guider alors qu'ils n'ont aucune compétence et aucun statut. C'est pourquoi il faudra s'en méfier, sinon c'est la dérive et la déviance que Allah nous évite de rencontrer ce genre de personnages, souvent ouverts, affables, mais tellement corrupteurs, c'est-à-dire dangereux, parce qu'ils empêchent de progresser dans la foi. Dans la Sourate 2, verset 256, il est dit, « Pas de contraintes dans la religion, parce que le but du message islamique, entre autres, c'est de libérer l'homme de l'imitation servile des anciens. Cette liberté est un acte majeur, puisqu'il produit comme conséquence la responsabilité vis-à-vis de ces actes. Anan Keïta Traoré, auteur de l'ouvrage « Et si on réalisait le Coran, édition L'Armatan », nous dit ceci, « C'est à partir de 1195 que commence pour Averroès, Ibn Rochd, une période faite d'épreuves à cause de son ouverture d'esprit, par rapport à Al-Ghazali, qui avait la faveur des musulmans orthodoxes. Il était philosophe, théologien, médecin, mathématicien. Ses livres furent brûlés. Il fut exilé avec son fils, mais il disait, « La révélation nous appelle à réfléchir, en faisant usage de la raison, et exige de nous que nous connaissons Dieu par ce moyen. » Et un verset vient corroborer ce propos. « Réfléchissez donc, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. » Sourate 52, verset 2. Ibn Rochd Averroès était doué d'un esprit moderne avec une façon très tolérante envers la diversité des opinions, des points de vue et des sectes. Dans son existence, il a vécu comment l'intolérance et les disputes survenaient lorsque les gens défendaient une seule compréhension possible du texte ou du patrimoine religieux. Et voici ce qu'il disait. « Il ne faut pas essayer d'imposer aux croyants une forme de consensus qui ne peut être qu'illusoire, surtout si une telle tentative de consensus est construite à partir de la lecture dogmatique des textes. » L'islam, pour l'exégète, a des dogmes, mais ce n'est pas une religion immobile. Elle peut s'arracher d'une certaine vision corrompue et immobile, voire obscurantiste. Des travers subis pendant 14 siècles. Et c'est pourquoi on peut dire que l'Occident, avec sa laïcité, est une chance pour faire évoluer l'islam. L'islam peut être moderne. Il peut vivre avec tous les hommes, si différents soient-ils. Avant de terminer mon modeste propos, j'aimerais vous faire entendre la réflexion d'un grand professeur titulaire de chair au Canada, le professeur Khadiatullah Fall, qui dit ceci. Dans le Coran, on peut lire ceci. « Je n'ai rien oublié, dit-il, dans le Coran. » C'est Dieu qui parle. Ensuite, « J'ai fait descendre pour toi le Coran qui éclaire toutes choses. » Allah n'indiquait pas le figement du sens. Il proclamait la fin de la prophétie, mais ouvrait en même temps le Coran à l'épreuve de la raison et des temps pour retrouver l'intelligence des principes d'émancipation et d'êtres humains et des sociétés qui motivaient les messages premiers. Comme le dit Abdel Salam Sinasser, l'islam n'est pas la sécurité de l'acceptation, mais le risque et les périls de l'interrogation, de la recherche, du débat, de l'explication. Me voici au soir de mon propos. L'islam ne doit pas être entre les mains de gens dangereux. Il doit être confié à des gens ouverts, instruits, des gens généreux et solidaires, prêts à accueillir la différence pour l'intégrer ou vivre avec en tout respect et toute liberté, sans contrainte et aveuglement. L'islam connaît le fiqh, la jurisprudence des minorités, qui se nourrit du masla, la recherche du bien commun, c'est-à-dire prendre en charge les défis du respect et de l'égalité morale des citoyens, du pluralisme religieux, des régimes de laïcité et des problèmes modernes de notre temps. Nous devons nous éduquer, nous instruire pour bien nous conduire et l'islam est un code de la route, un code de bonne conduite, avec ses règles et ses aménagements qu'il faut connaître pour les reconnaître et les pratiquer dans le bon sens. Apprenons à faire notre propre djihad avant de nous confier à n'importe qui. Nous devons nous purifier pour bien nous conduire. Le bon sens, disait Descartes, est la chose la mieux partagée au monde. Il peut nous conduire vers des gens qualifiés, des gens qui savent, des gens qui sont nourris d'un esprit islamique, coranique, religieux. Je vous invite à chercher et vous trouverez. Je vous remercie. Pate Bakary Sissou.